Quand on additionne tous les points sur les faces de ces dominos, donc les dominos sont dessinés ici, on trouve 63 points. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on n'a pas à compter le nombre de points qu'il y a ici en tout. On nous dit qu'il y en a 63. Ensuite, ça continue. En fait, cela fait 42 points de plus que tous les points que l'on trouve sur un dé à 6 faces. Alors, 42 points de plus que tous les points que l'on trouve sur un dé à 6 faces. Combien y a-t-il de points sur les 6 faces d'un dé ? Alors, ce qu'on nous demande, c'est de trouver le nombre de... Quand on additionne tous les points qui sont sur les faces d'un dé, alors un dé à 6 faces, c'est quelque chose de ce genre-là. En fait, c'est un petit cube. Voilà, ça, c'est une première face. Je ne sais pas si tu vois ce que je fais. Voilà, je dessine un cube. Alors, disons que là, par exemple, il y a un point. C'est le nombre 1. Là, par exemple, il y a le nombre... il y a 3 points. Voilà, et puis là, disons qu'il y en a 2. Voilà. Et donc, sur chaque face, il y a un certain nombre de points. Et ce qu'on doit faire, c'est trouver combien il y a de points en tout sur les 6 faces de ce dé. Alors, bon, il faut bien réfléchir à ce qu'on nous demande, parce que quand on lit le problème vite, on peut se dire... Bon, ben, là, on nous donne la réponse, puisqu'on nous dit qu'il y a 2 plus. Il y a ce mot-là, 2 plus. Donc, on peut se dire, ben, finalement, ce qu'on cherche, c'est 42 de plus que 63. Bon, il faut bien réfléchir, parce que ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours ce qui se passe. Là, par exemple, en fait, on nous dit, cela fait 42 points de plus que tous les points que l'on trouve sur un dé à 6 faces. Donc, en fait, le nombre total de points qu'il y a sur les dominos, c'est 42 de plus que le nombre de points qu'il y a sur le dé à 6 faces. Alors, bon, je vais... Pour l'instant, je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas combien il y a de points sur les 6 faces d'un dé, mais je vais appeler ça avec un... Je vais noter ça avec un point d'interrogation, comme ça. Et donc, je vais essayer de traduire ce qui est donné dans l'énoncé. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que si je prends le nombre de points qu'il y a sur le dé à 6 faces, ici, donc, c'est ce que j'ai appelé comme ça par un point d'interrogation, plus 42, donc je fais ça, point d'interrogation plus 42, eh bien, ça, ça va nous donner le nombre de points total qu'il y a sur tous ces dominos qui sont là. Donc, ça, c'est 63. On nous dit que c'est 63. Voilà. Alors, tu vois, il faut bien faire attention, parce que le mot de plus, là, pourrait te faire croire qu'il y a plus de points sur le dé que sur les dominos qui sont ici. Or, ce n'est pas le cas. Sur les dominos, il y a 42 points de plus que sur le dé. Voilà. Alors, s'il y a 42 points de plus sur les dominos que sur le dé, ça veut dire que sur le dé, il y en a 42 de moins que sur les dominos. Donc, en fait, on peut écrire que le nombre de points sur le dé, c'est-à-dire ce que j'ai noté par le point d'interrogation, eh bien, en fait, ça va être égal au nombre de points qui sont sur les dominos, 63 moins 42. Moins 42. Une autre façon de dire, c'est qu'il y a 42 points de moins sur le dé que sur les dominos. Voilà. Alors, du coup, on a traduit l'énoncé par cette soustraction-là. Donc, on va poser cette soustraction. Donc, j'ai 63. Alors, là, il faut bien faire attention à mettre les chiffres en colonne. Donc, 63 moins 42. Les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines. Alors, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, il y a une unité. Maintenant, je vais soustraire les dizaines. J'ai 6 dizaines moins 4 dizaines, ça fait 2 dizaines. Donc, finalement, je trouve ce nombre-là, 21. Et donc, ça, c'est le nombre de points qu'il y a au total sur les 6 faces de mon décubique à 6 faces, ici. Voilà.